du Québec, elles n'ont aucun rapport avec le fédéral. Donc 84-55. Le directeur de l'État civil, celui qui a le certificat de naissance, qui a le talon souche, celui qui a votre sûreté, la mienne vaut 13,46,787 $. Le directeur de l'État civil appartient au fédéral. Il est enregistré en revenu Québec sous le numéro N1Q88, 14-90, 41-30. Écoutez bien, la Cour d'appel, ça c'est fédéral. La Cour d'appel, c'est la Cour du banc de la Reine ici. Ce n'est pas la Cour d'appel. Ils ont changé le nom d'appel. Ils ont changé la Cour du banc de la Reine pour la Cour d'appel, mais c'est toujours la Cour du banc de la Reine. C'est parce qu'ils savent qu'il n'y a plus de Reine ici. Vous comprenez? C'est enregistré en Revenu Québec, c'est assujetti en Revenu Québec, c'est Revenu Québec qui ordonne de faire ce que doit faire la Cour d'appel. Et la Cour d'appel du Québec, elle est enregistrée sous le numéro NQ88, 31-85-77-19. Et la Cour d'appel, c'est une juridiction fédérale. Alors que la Cour d'appel, le 13-81, c'est dans la juridiction de l'État du Québec ici, de l'État national du Québec. On peut aller ici au receveur général du Canada, qui est l'Agence du revenu du Canada, qui est enregistré sous le numéro N1Q88-12-18-18-63. Revenu Québec, où est enregistrée toute la juridiction fédérale. Revenu Québec est enregistrée sous le numéro 88-13-81-22-68 et de Revenu Québec, alors que la Chambre des communes du Canada est enregistrée à Revenu Québec sous le numéro NQ88-16-15-67-47, ainsi que le Sénat canadien sont enregistrés à Revenu Québec sous le numéro NQ88-31-85. Ça, c'est fédéral aussi. Voyez-vous? Parce que lui, c'est vraiment le 31-85. Ça représente la reine, ça. Comme la juridiction 05 dans le cas de procédure qui représente le souverain, qui a une poursuite judiciaire au code criminel, en vertu du code criminel, c'est en vertu d'un 05. OK? Donc, le Sénat canadien est enregistré sous le numéro NQ88-31-85-64-61. C'est... Donc, je vais continuer ici. Ça, ça prouve que je viens de surprendre leur bonne foi parce qu'ils sont en situation de conflit d'intérêts. Ce dossier-là, non? Ça surprend la bonne foi. Ça rend tout simplement illégitime, illégal, inconstitutionnel et anticonstitutionnel l'administration des tribunaux judiciaires du Québec. Ça doit être mis sous tutelle ici, par le fédéral. Et pourtant, le fédéral n'a pas de juridiction ici. L'Assemblée nationale, le Parlement du Québec, l'Assemblée nationale du Québec, n'est plus dans l'acte de l'Amérique du Nord britannique, donc il n'y a plus rien ici. Et là, étant donné qu'il n'y a plus de vertu qui s'applique ici, c'est le vice, depuis le débat sur l'avortement, entre autres, parce qu'on est éteint, il n'y a plus question de revenir là-dessus, on est éteint. Il n'y a plus de naissance ici, c'est fini. Et le Québec, c'est tellement grand, ça va être, ça appartient aux étrangers, aux cultures étrangères. Donc, je vais quand même continuer ici. Enfin, pour ce qui est de la requête du demandeur à l'égard irrécevabilité de la défense de l'intimé procureur général du Canada, et procureur général du Québec, ce dernier n'a pas encore produit de défense au dossier, ce qui rend caduque cette partie de la requête du demandeur. Le reste, écoutez, il n'y a pas produit de défense au dossier. Savez-vous pourquoi? C'est l'article 119 du Code criminel qui permet au procureur général du Québec de déjudicialiser quoi que ce soit, de ne pas judicialiser une poursuite ou une requête quelconque qui concerne la haute trahison envers la reine, qui concerne l'outrage des juges et des avocats envers le peuple canadien, envers chaque justiciable. Ces gens-là sont en outrage à la reine. Ils sont en outrage au peuple canadien. Ils sont en haute trahison à la reine et en haute trahison envers chaque verbe naturel, chaque verbe de chair et d'âme au Canada. Donc, je vais relier quand même ce petit paragraphe-là. Enfin, pour ce qui est de la requête du demandeur allégant et recevabilité de la défense de l'intimé procureur général du Canada, ce dernier n'a pas encore produit de défense au dossier, ce qui rend caduque cette partie de la requête du demandeur, le reste dit celle étant compris et rejeté par le présent jugement sur les requêtes des requérants. Donc, tout le monde requiert, ce sont des requérants. Moi, on ne m'a pas reconnu comme verbe de chair et d'âme. Ils se sont adressés à tout ce qui est inanimé. Pourquoi le tribunal accueille les requêtes en irrechevabilité des requérants procureur général du Québec et procureur général du Canada aux présentes qui appellent qui ont désigné être les demandeurs et rejettent la requête en irrechevabilité de l'intimé le demandeur qui est Jacques-Joseph-Antoine-Pierre mais eux autres ils disent que c'est Jacques-Normandin donc ça se trouve être un pseudonyme un surnom un pseudonyme un surnom ça n'a pas de sexe ça ne peut pas se reproduire ce n'est pas un verbe de chair et d'âme c'est une propriété intellectuelle qui appartient au gouvernement et c'est Pierre-André Paré qui l'a déclaré en 1996 lors d'un débat dans le journal des débats de l'Assemblée nationale ça a été formulé dans le journal des débats de l'Assemblée nationale de 1996 dans lequel il a dit que tous les privilèges concédés par l'État votre maison votre voiture votre profession bref votre vie et ce que l'État donne il peut le reprendre si vous n'êtes pas un contribuable docile c'est ce qu'a dit Pierre-André Paré sous-ministre du revenu du Québec à cette époque-là maintenant je vais aller immédiatement ça ne sera pas très long vous allez le comprendre très vite quand ils ont reconnu quand la Cour du Québec a quand même reconnu même si elle ne respecte pas ses propres jugements parce qu'oubliez pas que les juges et les avocats n'appliquent ni les lois ni les jugements si ça déconsidère l'administration de la justice ou si ça déconsidère aussi l'impôt sur le revenu des perceptions fiscales de l'impôt sur le revenu pour ce qui est des taxes sur les biens moi je m'en fous de ça parce que quand on décide d'acheter un bien puis payer la taxe c'est parce qu'on veut payer la taxe parce qu'on le fait volontairement sinon on garderait l'argent dans nos portes et on achèterait absolument rien vous comprenez donc on l'achète d'après notre besoin essentiel à nous mais là avec le fameux COVID-19 les accessoires tout ce qui est accessoire non essentiel on en est privé le gouvernement a décidé qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui ne l'est pas pour chacune et chacun de nous de la population ça c'est le gouvernement qui vient de prendre de prendre cette décision là donc quand vous allez dans les marchés d'alimentation ou peu importe c'est le gouvernement qui décide ce que vous allez acheter qu'est-ce qui est essentiel selon lui et qui ne l'est pas pour sa personne physique qui est inanimée mais nous en arrière étant donné que nous ne sommes pas titulaires de droit nous ne sommes pas sujetis à l'obligation de débiteurs automatiquement nous sommes des riens nous sommes tout simplement des instruments de production et de consommation et pour faire de l'argent le gouvernement a besoin de production et de consommation s'il n'y a pas de production et il n'y a pas de consommation il n'y a pas d'argent les marchés boursiers ne peuvent pas fonctionner vous comprenez donc je lis automatiquement ici le fameux dossier ici au cours du Québec je ne sais pas si on le voit bien ici voyez-vous ça c'est quand ils ont reconnu que Jacques-Joseph Antoine-Pierre-Normandin est le représentant autorisé de Jacques-Normandin donc je commence immédiatement cours du Québec Canada ça là écoutez ça se trouve va être le 28 mai 2004 le 28 mai 2004 c'est un état national regardez bien c'est l'état national du Québec de l'an 2000 la loi est 20.2 les juges et les avocats qu'est-ce qu'ils disent ici cours du Québec Canada province de Québec district de Québec localité de Québec chambre civile le dossier judiciaire 200-22 028-373-041 la date c'est le 28 mai 2004 sous la présidence de l'honorable juge François Godbout juge de la cour du Québec son numéro de juge c'est JG 1132 la poursuivante la capitale assurance générale partie demandresse contre Jacques Normandin partie défendresse et société de l'assurance automobile du Québec la mise en cause jugement sur requête en irrécevabilité donc ça c'est le jugement du juge Godbout dans son jugement numéro 1 il dit M. Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin je ne sais pas si vous le voyez ici il a même mis des traits d'union Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin agissant comme représentant autorisé de Jacques-Normandin il n'a pas dit au nom à la perte c'est pour le comte de Jacques-Normandin il a dit agissant comme représentant autorisé de Jacques-Normandin demande par requête en irrécevabilité que soit rejetée la procédure introductive d'instance initiée par la capitale d'assurance générale parce que cette personne physique là Jacques-Normandin avait gagné en cours municipale de Montréal au dossier 721 773 710 automatiquement la capitale d'assurance générale était frustrée de ça il a décidé de déposer un appel devant la cour du Québec de 1984 et c'est l'honorable juge François Godbout qui a présidé ce dossier là donc le paragraphe numéro 2 dit la requête déposée au dossier contient de nombreux allégués et plusieurs conclusions mais le juge sous-signé juge Godbout lors de l'audition tenue le 27 mai 2004 a expliqué au représentant autorisé de Jacques-Normandin donc il a expliqué à Jacques-Joseph Pierre-Antoine avec des traits d'union que la cour du Québec chambre civile siégeant en division de pratiques n'avait pas juridiction pour disposer de toutes les conclusions recherchées ce représentant autorisé M. Jacques-Joseph Pierre-Antoine deux petits points de la famille Normandin a alors reconnu que le motif principal qu'il invoquait à l'appui de la requête en irrecevabilité était la chose jugée puisque Jacques-Normandin avait été acquitté par l'honorable juge Pierre Fontaine juge de la Cour municipale de Montréal au dossier 721-773-710 le 9 décembre 2003 taquait la paire de la transcription des notes sténographiques produites au dossier P11 Quatrièmement quatrième paragraphe la requête en irrecevabilité est basée sur l'article 165 entre guillemets 4 du Code de procédure civile qui prévoit l'irrecevabilité lorsqu'une demande n'est pas fondée en droit supposé même que l'effet allégué soit vrai écoutez elle n'est pas fondée en droit c'est eux autres mêmes qui ont dit que c'est pas fondé en droit donc automatiquement qu'est-ce qui est arrivé là-dessus je le répète la requête en irrecevabilité est basée sur l'article 165 quatrième entre guillemets 4 du Code de procédure civile qui prévoit l'irrecevabilité lorsqu'une demande n'est pas fondée en droit supposait même que les faits allégués sont vrais écoutez bien ce qui suit de ça ensuite la Cour est d'opinion que ce n'est que l'enquête au fond qui pourra permettre de statuer sur cette question l'enquête au fond elle a eu lieu en Cour municipale de Montréal dans le dossier 721 773 710 et j'ai gagné j'ai gagné pour ma personnalité juridique donc comme représentant autorisé comme il l'a dit là-dedans j'ai gagné aussi comme représentant autorisé comme verbe de chair et d'âme représentant autorisé de la chose inanimée Jacques Normandais donc la Cour est d'opinion que ce n'est que l'enquête au fond qui pourra permettre de statuer sur cette question à la lumière de la preuve alors soumise en effet l'allégué de choses jugées ne référant à une décision rendue se référant à une décision rendue par la Cour municipale de Montréal dans le cadre d'une poursuite en matière pénale la pertinence d'une telle prétention à l'égard d'un recours civil parce que là j'étais au pénal vois-tu ils ont joué ils ont galvaudé alors que le pénal et le civil rendu là c'est la même chose à l'égard d'un recours civil comme c'est le cas dans la présente affaire ne s'impose pas d'office et une preuve spécifique est nécessaire voyez-vous alors que c'est au pénal que ça se passe en Cour municipale de Montréal mais j'ai été acquitté quand même le présent dossier devra donc se continuer suivant l'entente sur le déroulement de l'instance que les représentants autorisés des partis ont signé et déposé le 21 mai 2004 pour ces motifs le tribunal rejette la requête en irrecevabilité le tout frais à suivre il n'y a jamais eu de frais il n'y a jamais eu de dépens comme dans le fameux dossier que je viens de vous expliquer ici c'est écrit à la fin le tout avec dépens jamais ils n'ont réclamé les dépens jamais et qui succombe aux dépens automatiquement est acquitté c'est à dire je n'ai pas succombé aux dépens donc c'est un acquittement automatique quand tu ne succombes pas aux dépens c'est un acquittement parce que sinon le juge le sait il devient un voleur donc ils disent je pourrais vous dire n'importe quoi le tout frais à suivre mais il n'y a pas de frais à suivre et ça j'ai gagné là-dessus c'est le capitale de la science générale dans ce dossier-là qui a interdit à la mise en cause la société de science automobile du Québec c'est à dire à ses administrateurs d'appliquer le jugement de reconnaître que Jean-Joseph Pierre-Antoine de la famille normandin avec des traits d'union Jean-Joseph Pierre-Antoine et le représentant autorisé de Jacques Normandin parce que je venais de faire sauter je venais de faire tout simplement déconsidérer toutes les compagnies de chance et les banques au Canada toutes les compagnies de chance et les banques au Canada c'est clair donc ça ça rouvre bien ce fameux dossier-là dans lequel je vais vous revenir parce que là la conclusion de ça sur la question que je viens de vous dire que M. Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin agissant comme représentant autorisé de Jacques Normandin demande par requête en irrecebabilité que soit rejetée la procédure introductive d'instance initiée par la capitale d'assurance générale seul là-dessus sur ce dossier-là que je viens de vous présenter il y a eu une entente privée avec les avocats de la capitale d'assurance générale et aussi qui se trouve à être Pierre Bégin de la capitale d'assurance générale et Renaud Bernier c'est ça Renaud Bernier se trouve à être lui le représentant de la société d'assurance automobile du Québec donc là-dessus étant donné que j'ai gagné comme représentant autorisé écoutez bien ce qui se passe ici en cause supérieure parce qu'il n'y a pas eu d'appel en cause supérieure il n'y a rien il n'y a rien qui a été cassé à nulle part ça a resté comme ça et le montant qui a été réclamé de près de 4000$ n'a jamais été payé il y a eu acquittement point final ils ont voulu passer ils ont voulu régler ça sur médiation avec le juge Peter Bradley mais je n'avais pas encore assez de connaissances pour débattre de mon identité de verbe de chair et d'âme et je n'ai pas accepté cette médiation-là donc ça m'a traîné toute ma vie ensuite et c'est ça qui fait que la capitalisation générale a fait suspendre le permis de conduire à partir du litige qui a débuté en 2002 et la capitalisation générale par Pierre Bégin qui se trouve être à la direction du contentieux dans la capitalisation générale a levé la suspension du permis de conduire seulement le 3 mai 2017 donc de 2002 à 2017 ils m'ont enlevé l'autorisation d'avoir un véhicule ils m'ont enlevé le permis de conduire ils m'ont même interdit d'avoir un véhicule j'étais entrepreneur en maçonnerie j'avais des chariots et l'élévateur et tout ce que vous pensez qui peuvent être tout matériel roulant et tout ce que vous voulez il m'a tout enlevé il m'a mis dans la rue et je n'ai jamais voulu renoncer à ces jugements-là parce que c'est la première fois sur la planète qu'on reconnaît la nature humaine grâce au juge Bisson de nos fontaines de la Cour municipale de Montréal grâce au juge François Godbout et Peter Bradley de la Cour du Québec et grâce au juge Feu Rénal Fréchette de la Cour supérieure du Québec et grâce à l'honorable juge Gilles Pigeon qui a défiscalisé Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin en 2005 dans le dossier 500-61-199-152-050 et ça n'a jamais été respecté parce que Guy Fontaine qui a représenté l'agent des revenus du Canada et qui m'a mis moi Jacques-Joseph Pierre-Antoine de la famille Normandin il m'a mis en prison il m'a mis en prison le 12 décembre et l'honorable juge Julie Beauchene était au courant de ce qui se passait elle savait pas debout ce qui se passait là mais elle n'avait pas le choix donc j'ai dû faire de la prison j'ai fait à peine un mois de prison et j'ai demandé justement à ceux à qui j'ai demandé d'être libéré au 1er janvier au lieu d'être libéré le 7 là je leur ai dit vous allez rajouter dans la formule de libération l'article 1 de la loi l'impôt sur le revenu qui stipule loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec et ils vont rajouter la loi 0-3 du fédéral qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives ils ont refusé ils ont pris ça ils sont venus une journée et demie après et ça a été refusé donc je leur ai dit vous m'avez emprisonné parce que vous refusez de respecter les lois et les jugements alors que moi je suis en prison ici parce que vous dites que moi j'ai violé une loi alors qu'il n'y a pas de loi et j'ai voulu faire respecter mes jugements mais pour ce qui est du jugement de l'honorable juge Gilles Pigeon contre l'impôt sur le revenu je l'avais oublié je n'en ai pas parlé parce que j'avais un avocat qui n'avait pas le droit d'en parler non plus Michel Lebrun il avait interdiction de parler de quoi que ce soit qu'il est considéré à l'administration de la justice il n'avait pas eu le choix c'est un bon avocat mais un avocat c'est comme ça il n'a pas eu le choix sinon il perd sa profession donc je commence avec le fameux dossier en cause supérieure ce dossier là je trouve attendez un petit peu ce dossier là il y a eu un jugement le 28 janvier 2015 donc c'est Canada province de Québec encore pourtant c'est un état national depuis 2001 la loi E20.2 de l'an 2000 même pas 2001 c'est de l'an 2000 RLRQ 2000 chapitre E20.2 donc c'est Canada province de Québec district de Bedford numéro 460-36-000240-143 c'est au palais de justice de Grimby la même place que je m'en vais le 11 février prochain c'est cause supérieure chambre civile et faillite devant l'honorable juge Gaétan Dumas juge de la cause supérieure Jacques Normandin et Hall demandeurs ok là il y a mis Jacques Normandin et Hall demandeurs ils savent bien c'est pas Jacques Normandin eux autres ils ont cette manie de dire que c'est Jacques-Antoine maintenant alors que Jacques-Antoine lui là il n'y a pas de numéro de son social et Jacques-Antoine il vient de mon attestation personnelle quand je me suis présenté à l'hôpital pour donner mon nom à moi qui est Jacques-Antoine Normandin avec un trait d'union et quand j'ai changé ça ben là le directeur de l'état civil a décidé de mettre deux talons sur le même certificat de naissance il y en a un pour Jacques Normandin en réversion ok mais Jacques Normandin a un numéro d'assurance sociale il a un permis de conduire il a une carte d'assurance maladie parce que ça il a fait ça en 2006 écoutez j'ai eu mon permis de conduire j'avais autour de 15-16 ans vous comprenez donc le directeur de l'état civil écoutez il n'a jamais reconnu l'identité de Jacques-Antoine Normandin alors que le gouvernement lui là vous allez voir dans cette fameuse poursuite judiciaire là c'est encore Jacques-Antoine Normandin qui est concerné alors que la personne qui est visée qui semble-t-il est victime de propos si on veut il y a eu comment qu'on dit ça donc c'est à cause de certains propos donc qui se trouvaient c'était des propos qui forçaient le tribunal à me faire comparer devant la cour mais faire comparer c'est toujours Jacques-Joseph Antoine-Pierre par mes jugements tu sais on peut réinverser Antoine-Pierre et Pierre-Antoine ça je peux l'excuser en autant qu'il y a une virgule pas une virgule un trait d'union entre Jacques-Joseph Antoine-Pierre ou Pierre-Antoine ça je peux l'accepter le nom normandin mais ça c'est un surnom et c'est un nom propre Jacques-Joseph Antoine-Pierre avec les traits d'union c'est pas un prénom c'est un surnom tout ce qu'il y a sur le talon ça c'est le prénom usuel le prénom usuel c'est un pseudonyme ça n'a pas de vie et quand il n'y a pas de loi ici il s'adresse à quelqu'un qui n'a pas de vie qui n'a aucune nature qui n'est d'aucune nature existante quelconque en parlant d'existence c'est la loi A-2.1 de 2003 du Québec règlement R4 qui interdit aux juges et aux avocats ou à qui que ce soit de parler d'existence avec qui que ce soit qui est justiciable avec un justiciable quelconque ils ont interdiction de parler d'existence ça va bien donc on continue devant l'honorable de juge Gaëtan Dumas juge de la Cour supérieure Jacques Normandin et Al demandeurs contre sa majesté la reine défendresse avis d'appel ok comparution Jacques Normandin demandeurs et tout ça là on commence ici à Gramby le 28 janvier 2015 identification de la cause et des procureurs M. Jacques Joseph Pierre-Antoine Normandin voyez-vous il n'a pas mis les deux petits points mais ils ont mis des traits d'union Jacques-Joseph Pierre-Antoine ils ont mis des traits d'union c'est Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin je suis représentant pour Jacques Normandin ça c'est quand je me suis présenté je suis le représentant autorisé pour Jacques Normandin la cour donc le juge du mai regardez là c'est ça qui m'a dit aussitôt que j'ai dit ça la cour regardez là la salle est pleine je n'ai pas de temps à perdre les niaiseries ce n'est pas la place j'ai lait puis là il y a trois petits points j'ai lu vos procédures et vous prenez la place de d'autres personnes alors quel est votre nom monsieur je reviens monsieur Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin j'ai mis le Normandin pour respecter le certificat de naissance même s'il n'y a pas de vie dans aucun certificat de naissance non je là il y a trois petits points écoutez je vous demanderai trois petits points là la cour dit non non là moi Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin de vous récuser donc j'ai dit ça moi j'ai dit écoutez je vous demanderai de vous récuser vous essayez dans le dossier de Jean-Marie-Joseph Artur Normandin avec le juge Beauchesne dans le dossier 460-36 0-0-240 0-0-95 mais je vais vous dire franchement c'était pas tout à fait ce numéro là il y a eu une erreur sur le le dossier mais c'est en c'est en en 2009 vous comprenez donc vous n'avez pas tenu compte vous avez désavoué le jugement du juge Godbout dans le dossier 272 0-0-28 373 0-41 je ne ris pas c'est ça que je dis au juge c'est que on rit de moi je dis ça au juge la cour me dit le juge me dit monsieur là moi je réponds écoutez vous n'avez pas juridiction pour trois petits points je vous demanderai respectueusement de vous récuser c'est tout dans ce dossier là pas dans les autres mais dans ce dossier là c'est tout ce n'est pas plus compliqué que ça je ne veux pas qu'on rit quand je dis pas dans les autres ça ça veut dire dans les autres c'est ceux qui étaient en arrière tous les justiciables qui attendaient ils pouvaient se récuser pour mon dossier mais revenir pour continuer à juger toutes les autres victimes en arrière qui vont être victimes de lui même je ne veux pas qu'on rie de moi j'ai fait un mois de prison le 12 décembre dernier le juge Beauchesne avait reçu le fameux dossier dans lequel vous avez jugé Jean-Marc Normandin pas Jean-Marie Normandin pas Jean-Marie Joseph-Farture Normandin et ça